Bonjour à tous, voici les titres qui font l'actualité. Nous débuterons ce journal avec les mouvants rassemblement jeudi soir place d'armes de la population monégasque en hommage aux victimes de l'attentat de Charlie Hebdo. Le théâtre des variétés accueillait jeudi soir également un spectacle Music & Art en faveur de l'association L'Arche fondée par Jean Vanier. La radio crooner diffuse sur les ondes monégasques depuis avril 2014, retour sur sa soirée de lancement. Et avant de refermer ce journal, nous reviendrons sur les enjeux de la rencontre de dimanche au stade Louis II entre l'AS Monaco et les Girondins de Bordeaux. Nous avons tous été choqués et indignés par le drame qui s'est déroulé mercredi à la rédaction de Charlie Hebdo. De nombreux pays ont rapidement réagi en apportant leur soutien à l'hebdomadaire ainsi qu'à la nation française. La principauté a également souhaité prendre part à cette série d'hommages jeudi soir à la place d'armes. Un reportage de Fabien Bonilla. Des costumes, des vêtements de couleurs plutôt sombres, les esprits l'étaient aussi. La place du marché était noire de monde ce jeudi à la tombée de la nuit. Un rassemblement organisé par le Monaco Press Club. Journalistes, personnalités de la principauté, représentants religieux ou tout simplement anonymes. La plupart d'entre eux ne connaissaient pas personnellement les victimes. Et pourtant, à travers toutes ces pensées, cette communion, ils n'ont jamais été aussi proches d'eux ce soir-là. Moi j'ai l'impression qu'on est toujours dans le noir, même si le cœur ce soir est plein de lumière. Parce que tous les gens qui sont là, ils sont là pour lutter contre l'indifférence, contre la peur. Moi je me suis réveillé ce matin, comme beaucoup de gens, je me dis c'est pas vrai, ils ont pas tué Cabu et Wolinsky quand même. C'est un cauchemar, c'est un montage, c'est n'importe quoi. Bien sûr que c'est n'importe quoi. On a été touché en plein cœur, tout le monde ce soir, plus de 1000 personnes, donc c'est important d'être là. Franchement, ce soir, avec ce que c'est passé hier, je suis complètement dégoûté de ce que c'est passé. Mais ce soir, fait d'être présent ici, pour moi c'est une satisfaction. Mais c'est une atteinte à la liberté de tout. Et à Monaco, on est des gens libres. Et ce soir, ça n'est la preuve, on est tous là. Simplement pour dire, nous sommes libres. Et nous ne voulons pas être pris en otage par qui que ce soit. On est là parce que franchement, c'est un choc. On a été choqués. Et on veut montrer qu'on est solidaires aux gens. En ces moments-là, il ne faut pas être attiré par la violence, au contraire. Il faut être attiré par la paix. Il faut savoir condamner ces actes, tout en s'informant, en sachant qui sont les personnes qui ont fait ça, et pas faire d'amalgame. Une réelle émotion face à l'événement, bien sûr, que nous avons connu hier, et face au nombre de personnes qui se sont déplacées pour une manifestation qui s'est bâtie dans la spontanéité. Pour finir, je relisais un bouquin que Wolinsky m'avait envoyé il y a des années, où il avait écrit... Quand on n'est pas capable de fermer sa gueule, on choisit un métier où on peut l'ouvrir. C'est pour ça que je suis journaliste. Une bougie, ou une affiche à la main, des lanternes chinoises s'élèvent dans le ciel, tel un hommage, voire un message d'espoir. Parmi toutes les personnes, présente un dessinateur satirique. Il connaissait personnellement les journalistes de Charlie Hebdo. C'est terrible, c'est terrible, et je n'arrive pas à le réaliser. J'ai un peu le même sentiment que le 11 septembre. J'étais figé devant la télévision, je voyais les événements se produire, et j'ai tout de suite appelé à la rédaction, parce que j'avais évidemment des amis là-bas, Wolinsky, Cabu, T-News. J'ai essayé de joindre T-News sur son portable, il ne m'a pas répondu, on sait évidemment pourquoi. Et ce matin encore, cette nuit, je n'ai pas pu dormir, où je suis allé, c'était vers 4h du matin, et ce matin, en me réveillant, je n'y croyais pas encore. Ils ont disparu, mais le dessin de presse continuera, Charlie, j'espère, continuera, la liberté d'expression continuera, et c'est formidable de voir ce rassemblement à Monaco. C'est très beau, c'est très beau, pourvu que cet engouement dure, ils seraient heureux et fiers de le voir, et comme je le disais tout à l'heure, surtout en leur mémoire, pas d'amalgame. Ils ont été tués par des assassins, pas par des gens qui représentent une religion, par des lâches et des assassins. Un des deux criminels qui a décimé la rédaction du journal a hurlé en remontant dans sa voiture, « On a tué Charlie Hebdo ». Eh bien, toutes ces manifestations de soutien à travers le monde et ici à Monaco prouvent le contraire. Ces barbares ont rendu Charlie Hebdo immortel. Après la place d'armes, direction le quartier du Port, et plus précisément le théâtre des variétés, où un spectacle était organisé également jeudi soir. Une soirée au profit de l'Arche, fondée par Jean Vanier, qui s'occupe de personnes atteintes d'handicaps mentaux. Fabien Bonilla était sur place. L'Arche du Chœur, musique et art show. Voici le titre de cette soirée en faveur de l'Arche de Jean Vanier à Grasse. C'est un centre destiné à des adultes qui ont un handicap mental. Il existe 130 foyers à travers le monde, une trentaine en France, dont ce foyer à Grasse. Ce sont des gens qui sont trop handicapés pour être dans un atelier, si vous voulez, de réhabilitation par le travail, du type CAT ou ce genre d'atelier, et d'avoir même un appartement thérapeutique. Ils ne peuvent pas être indépendants. Leur handicap mental est trop lourd. Mais ils sont des gens qui sont souvent pleins de joie, qui sont pleins de bonne volonté, qui ont de la créativité, qui sont des humains à part entière. Donc il faut, malgré leurs difficultés, leur offrir cette place dans la société. Le montant pour assister à ce spectacle au Théâtre des variétés était de 30 euros. L'intégralité des recettes est allée à l'Arche de Jean Vanier. Ce soir, il y a un concert. Un concert, ce sont en fait trois petits concerts. Chacun des concerts a dansé parmi ses membres un fils, une fille, un frère, qui sont des pensionnaires de l'Arche à Grasse. Et ce sont des gens qui sont à Monaco, qui sont soit des amateurs, soit des professionnels. On a des solistes de l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo qui vont nous créer une œuvre à partir de Moussorski, qui est créée spécialement pour l'occasion. Donc vous voyez, il y a un effort de proposer, de proposer quelque chose d'artistique, quelque chose de novateur. L'Arche de Jean Vanier fête son cinquantenaire. Le foyer de Grasse est ouvert, lui, depuis 2010. Il accueille des personnes de la région et de Monaco. Toujours dans le registre de la musique, La Principauté accueille sur ses ondes une nouvelle radio dédiée à la variété internationale. Crooner se veut la radio des Gentleman. Une équipe de Monaco Info a assisté à la soirée de lancement. Gentleman Crooner, voici le crédo de cette nouvelle radio que vous pouvez écouter depuis plusieurs mois en Principauté. Crooner, fondé par Jean-Baptiste Thuzet, propose une programmation musicale tournée sur la variété internationale. Votre vie, quoi qu'il arrive, est un film en cinémascope et Crooner en signe la bande originale. Et c'est vrai qu'il y a une alchimie entre Monaco, parce que même si Monaco est une ville, j'ai appris tout cela par l'intermédiaire de mes amis, est une ville qui, par exemple, va faire dans le développement durable. Ça, peu de gens le savent. Mais Monaco, pour nous autres, les étrangers, c'est une ville qui fait rêver. Pour moi, Monaco, c'est Frank Sinatra qui va au bal dans High Society avec Grace Kelly. Monaco, c'est le prince Albert II, mais c'est le prince Regnier. C'est tout ce qu'on a vu au cinéma. C'est une des villes qui fait le plus rêver le monde. Et nous, nous apportons à Monaco la bande originale. C'est-à-dire Frank Sinatra, Michael Bublé, Dynacrawl, cette grande variété internationale haut de gamme, avec du sens, parce que moi, je viens du service public et les gens sont en quête de sens. Donc, on a une très belle information. Nous avons des nouvelles de Monaco. Et pour nous, ce n'est pas un problème de parler de Monaco dans les autres villes de France et dans les autres pays du monde, parce que ça va tellement bien avec Krooner. Krooner Monaco a vu le jour grâce à la collaboration de la société CATS, dirigée par Odile Quéré. Krooner, ça va être aussi le monde des CSP+, donc des chefs d'entreprise. On va pouvoir les réunir. Et puisque mon objectif aussi, c'est d'apporter le bien-être en entreprise. Et ça, c'est vraiment une valeur importante auxquelles je tiens. Et que Krooner aussi va me permettre de pouvoir diffuser, de pouvoir promouvoir. Krooner est donc aujourd'hui disponible sur la bande FM 94.4, sur le site internet crooner.fr et d'ores et déjà en RNT dans plusieurs grandes villes françaises. En bref, dans le reste de l'actualité. Le président du Conseil national, Laurent Nouvion, accompagné de quelques conseillers nationaux, s'est rendu jeudi à la résidence du Cap Fleury pour adresser ses voeux aux aînés. Le maire de Monaco, Georges Marsan, ainsi qu'une partie des conseillers communaux se sont eux aussi adressés aux personnes âgées en ce début d'année 2015. Ils étaient présents également ce jeudi à la résidence à Kietoudiné. Et pour refermer ce journal, je vous propose une page de sport. Frédéric Elion assiste à la conférence d'avant-match. L'AS Monaco recevra les Girondins de Bordeaux dimanche à 21h au Stade Louis II. Il revient sur les enjeux de cette 20e journée de Ligue 1. Qui fera tomber l'AS Monaco ? L'équipe la plus en forme en France depuis plus d'un mois. Les Monegasques restent sur une série de 7 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Dimanche, Bordeaux se présentera au Louis II, une équipe Girondine qui reste sur une très lourde défaite à domicile en Ligue 1 5-0 face à Lyon fin décembre. Les joueurs de Willy Sagnol espèrent relever la tête et rééditer la performance du match allé où il avait emporté 4 buts à 1. une rencontre qui reste dans les têtes monégasques. Pour gagner ce match, c'est important de ne pas oublier le match de Bordeaux. Toutes les choses qui se passaient là, c'est important d'une bonne attitude, il travaillait beaucoup parce que Bordeaux est une bonne équipe. On a perdu le premier match à quatre ans, mais jamais oublié ça. Maintenant, on a joué à chez nous et on a voulu essayer de gagner le match, de faire une revanche. C'est une équipe compacte qui fait un bon début de la scission. Je pense que le troisième match, le quatrième match, ils sont avant Monaco, beaucoup de points. Cet moment, nous sommes en points avant, mais c'est une équipe bonne. Dernier rempart d'une équipe ultra solide défensivement, Daniel Subasic n'a plus encaissé le moindre but depuis le 29 novembre 2014 et une défaite à Rennes. La concurrence avec Martin Sketelembourg qui joue les Coupes et Seine et le gardien croate se voit bien rester longtemps à Monaco. On a joué bien défensif, défensif, défensifment, maintenant. C'est comme ça. On a changé le système et joué à contre-attaque. Mais les joueurs défensifs jouent bien aussi. Donc, pour moi, c'est facile. Je veux rester ici longtemps, c'est possible. Mon contrat, c'est encore deux ans et demi. Maintenant, j'ai 30 ans. Donc, je veux rester ici longtemps et c'est possible de finir carrière ici. Je suis très content ici à Monaco. Pour ce match face à Bordeaux dimanche soir, Leonardo Jardim enregistre les retours de Levin Kurzawa et Dimitar Berbatov même si les deux joueurs ne sont pas encore à 100%. Kondogbia, touché au quadriceps, c'est toujours absent. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Je vous propose tout de suite un aperçu de la météo de ces prochains jours. Samedi, le temps sera agréable et largement ensoleillé. Il faudra compter 11 degrés au début du jour et 17 degrés dans l'après-midi. Dimanche, le soleil sera toujours présent avec quelques légers nuages sans toutefois un risque de pluie. Les températures seront agréables pour la saison. Lundi, un temps ensoleillé. Les températures se rafraîchiront en début de matinée avec 9 degrés et seront plus clémentes pour le reste de la journée. Et finalement, mardi, le temps sera sec. Le soleil sera légèrement voilé. Les températures seront supérieures au normal de saison. Ce journal est à présent terminé. Retrouvez toute l'actualité de la principauté sur le site Monaco Channel. Je vous dis pour ma part à très bientôt sur notre antenne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501